Générique Bonjour et bienvenue au magazine de la santé. Bonjour Marina. La contraception reste à travers le monde une affaire principalement féminine. En France, la pilule est le moyen le plus répandu, près de 40% des utilisatrices, loin devant le stérile, l'implant ou encore le patch. Et pourtant, il y a le préservatif, mais il y a plusieurs moyens de contraception pour hommes, comme la méthode hormonale, le slip chauffant ou encore la vasectomie. On va tout vous expliquer, voir les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes. On sera pour cela accompagné du docteur Odile Bagot, qui est gynécologue, de Julie Toubiana, j'espère qu'elles sont prêtes toutes les deux. Odile Bagot, elle s'oriente à l'air prête. Julie Toubiana, qui sera là pour témoigner, et Camille Aumont-Carnel, bonjour. Bonjour Marina. Vous allez nous parler charge. Oui, on va rêver sur tout. Ah oui, c'est bien ça, bonne idée, ça va nous faire du bien. Et puis on attend toutes vos questions, puisqu'on est en direct au 41555 par SMS, allodocteur.fr et Twitter, hashtag Santé F5. L'actu Jimmy. On va parler de la hausse inquiétante, des troubles musculosquelettiques, et de la souffrance au travail. On essaiera de comprendre pourquoi, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail de certains salariés. Et puis nous retournerons à Clairement-Ferrand pour InVivo. Nous suivons cette semaine les équipes du SAMU de la Ville, qui aujourd'hui interviennent pour une suspicion d'infarctus chez un homme de 57 ans. Un homme ressent une forte douleur dans la poitrine. Il vient juste de sortir de l'hôpital après avoir fait un infarctus. Une équipe du SAMU part à son secours, à l'autre bout du département. Bonjour, je suis le médecin du SAMU. Vous êtes sorti ce matin, c'est ça, de Cardio ? Je suis sorti, je suis arrivée là à midi. Tout de suite, c'est l'actu. Les maladies à caractère professionnel sont donc en augmentation. C'est une alerte de Santé publique France. L'agence a en effet étudié les salariés français selon le sexe, l'âge, la catégorie sociale et le secteur d'activité. Et ce, pendant 12 ans, le résultat est clair. Elle pointe une hausse des troubles musculo-squelettiques ainsi que de la souffrance psychologique. Oui, on va définir dans un premier temps deux notions très simples mais indispensables à comprendre avant d'aller plus loin. Tout d'abord, ce que c'est qu'une maladie à caractère professionnel. C'est une maladie qui est en lien avec le travail mais qui n'est pas reconnue par les régimes de sécurité sociale. C'est donc différent d'une maladie professionnelle. Et quand il se concerne les troubles musculo-squelettiques, vous allez voir, c'est l'ensemble des maladies qui vont donner lieu à des douleurs, de l'inflammation qu'on va retrouver sur certaines articulations comme le poignet majoritairement, 40%, l'épaule, 30%, le coude ou encore le dos avec la fameuse lombalgie. Dans cette étude tirée de l'assurance maladie, vous vous rendez compte que finalement, le dos n'est pas le plus fréquent et que les salariés vont souffrir surtout du poignet, de l'épaule et du coude. Et pour en parler, nous sommes avec Juliette Châtelot qui est coordinatrice du programme des maladies à caractère professionnel à Santé Publique France. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous laisse le temps de vous installer quand même, avant de poser des petites questions. Dans cette étude, quels sont les secteurs d'activité qui sont plus exposés au risque de troubles musculo-squelettiques ? Alors dans l'étude que nous faisons à Santé Publique France, les secteurs qui vont sortir comme étant le plus à risque pour les hommes, on va retrouver le secteur de la construction, mais il y a d'autres secteurs qui présentent des risques assez élevés. Et pour les femmes, on va retrouver des secteurs comme le secteur de la santé humaine et de l'action sociale, le secteur de l'hébergement, de la restauration, qui sont des métiers dans lesquels on va retrouver des risques assez élevés de troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est ce qu'on appelle du sous-goût des métiers pénibles. On peut le comprendre que l'ouvrier, les boueurs, la caissière ait plus de mal et plus de douleur à cause de son travail. Mais comment on explique ça ? Pourquoi est-ce que ces métiers favorisent des troubles musculo-squelettiques ? Alors en effet, ce qu'on voit, c'est que les ouvriers sont plus exposés à des contraintes biomécaniques. Ça va être des expositions de type gestes répétitifs, donc des travailleurs qui vont être amenés à faire toute la journée les mêmes gestes, ou alors des problèmes de posture, des postures contraignantes pour le corps, des problèmes de torsion ou de bras élevés en élévation, par exemple, et aussi des problèmes de manutention de charge lourde, de port de charge lourde ou de manutention de personnes. Et ces expositions-là sont à même d'être à l'origine de maladies à caractère professionnel. Dans cette étude, vous expliquez très bien que ces maladies à caractère professionnel, ces troubles musculo-squelettiques sont en hausse. Mais qu'est-ce qui explique ça ? Parce que ces personnes font toujours le même type de travail ? Alors on a plusieurs explications pour éclairer cette hausse. La première, c'est une évolution des conditions de travail avec notamment des expositions au type d'agents que j'ai expliquées juste avant, plus fréquentes dans certaines professions, donc par exemple plus de gestes répétitifs. Et une autre explication, une explication secondaire, c'est l'évolution de la médecine du travail. En fait, la médecine du travail a beaucoup évolué ces dernières années avec un nombre de visites périodiques qui diminue. Donc les médecins qui reçoivent les patients dans le cadre de l'étude les voient plus souvent sur des visites à la demande, à la demande du salarié qui lui est plus fréquemment, quand il demande une visite, plus fréquemment malade. Donc en fait, les médecins voient plus fréquemment aussi des salariés qui présentent une pathologie. – Vous parlez de médecine du travail, c'est bien le rôle de ces médecins du travail d'essayer de réduire ces troubles et notamment en faisant de la prévention ? – Oui, tout à fait, c'est un des rôles principaux des médecins du travail. Donc l'idée, c'est qu'à partir de données comme celle-là, de permettre de cibler la prévention et de mettre en place des mesures de prévention adaptées à chaque situation, donc en adaptant le poste de travail, en améliorant l'ergonomie du poste de travail, aussi pour les entreprises, de mettre en place des conditions de travail qui soient à même de limiter les expositions, donc de modifier les conditions de travail pour limiter les gestes répétitifs, limiter les postures contraignantes, adapter les outils aussi, pardon. – Pour autant, 75% des troubles musculo-squelettiques qui correspondent à un tableau de maladie professionnelle n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en maladie professionnelle. Donc les patients, ils ont des symptômes, ça pourrait entrer dans une maladie professionnelle, mais 75% d'entre eux ne sont pas reconnus. Ça veut dire quoi ? Que les patients ne sont pas conscients, ils ne connaissent pas leurs droits ou que les médecins de leur côté ne font pas ce qu'ils font en termes administratifs ? – Alors il y a plusieurs raisons à cela, effectivement, dans le cadre de l'étude dont on parle, on estime la sous-déclaration en maladie professionnelle et aussi les raisons. Et effectivement, on se rend compte que pour les troubles musculo-squelettiques, il y en a 75% qui pourraient, sur le critère de la maladie, rentrer dans un tableau et faire l'objet d'une déclaration et donc d'une reconnaissance, qu'ils ne le sont pas. – Voilà, la principale raison qui est évoquée, effectivement, c'est ce que vous soulignez, c'est la méconnaissance du salarié de ce phénomène-là. Donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir un travail important de formation, d'information des salariés et même de formation des médecins du travail pour mieux accompagner les salariés dans cette démarche-là. – Ensuite, la deuxième raison qui est évoquée, c'est un bilan diagnostique au moment de la consultation qui n'a pas l'intégralité des résultats d'examens nécessaires pour faire la démarche, donc c'est un peu un statu quo. Et ensuite, le troisième point important, c'est que près d'un salarié sur cinq, en fait, refuse d'entrer dans un phénomène, un processus de reconnaissance, de peur pour la moitié d'entre eux, de peur de perdre leur emploi. – Dans cette vaste étude qui a été publiée aujourd'hui sur la santé au travail, Santé publique France alerte également sur la souffrance psychologique. Elle est aussi préoccupante dans le milieu professionnel et elle revêt un autre profil chez les travailleurs. – Oui, complètement, et cette souffrance, elle augmente progressivement au cours de ses études. Elle a duré 12 ans. On se rend compte que les troubles psychiques représentent la deuxième plainte chez les hommes après les troubles musculo-squelettiques et occupent la première place chez les femmes. Et cette souffrance psychique, elle est particulièrement fréquente et observée chez les femmes plutôt jeunes de 35 à 44 ans et chez les hommes un peu plus âgés de 45 à 54 ans. Et comme vous l'avez dit Marina, le profil est différent. On observe plus de souffrance psychique chez les cadres que chez les ouvriers avec peut-être une sous-déclaration, une sous-estimation de cette souffrance dans cette classe de travailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer que cette souffrance psychologique, elle est plus dure à évaluer en temps normal et que cette étude, elle permet justement de mettre en avant que les salariés souffrent parce que la souffrance psychologique, ce n'est pas une maladie professionnelle ? Alors effectivement, en fait pour ce qui est des troubles musculosquelétiques, ce que vous avez évoqué, c'est qu'il y en a une partie qui va être reconnue par l'assurance maladie parce qu'il y a des tableaux. Il y a un dispositif qui est adapté pour une reconnaissance, même s'il y a ce phénomène de sous-déclaration. En revanche, pour la souffrance psychique, il n'y a pas ces tableaux. Donc il y a très peu de cas qui vont être reconnus en maladie professionnelle. Donc en fait, le dispositif MCP permet d'estimer ce phénomène de souffrance psychique en lien avec le travail. Donc on voit que ça augmente effectivement et c'est une augmentation qu'on observe depuis 2007 à peu près. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci. Le système de santé sera profondément rebâti. C'est ce qu'a affirmé hier le chef de l'État lors de son allocution. Oui, Emmanuel Macron a notamment promis que d'ici la fin de l'année, les 600 000 patients atteints de maladies chroniques mais qui n'ont pas de médecin traitant en disposeront d'un. Sandrine Rondeau fait partie de ces patients sans médecin. Elle est diabétique et elle craint que sa maladie ne dégénère en l'absence de traitement et de suivi. Clémentine Louise, Marc Labastrou et Olivier Berry l'ont rencontrée. Bonjour madame, je vous appelle parce que je suis à la recherche d'un médecin traitant. Sandrine est diabétique de type 2, une pathologie reconnue comme une affection de longue durée. Depuis un an et demi, elle cherche désespérément un médecin traitant. J'aurais voulu savoir si je pouvais avoir un rendez-vous. On aura un médecin qui va prendre des nouveaux patients mais elle ne va pas arriver tout de suite. Je ne vais avoir que 17h20 le 25 mai. 17h20 le 25 mai, ça me va. Ça me va parfaitement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir. Je suis super contente en fait. Je suis très très contente. C'est un vrai soulagement. Un petit miracle après des mois d'angoisse et d'incertitude à imaginer le pire. Je suis un peu inquiète quand même. Moi, ça fait un an que je n'ai pas fait vraiment d'analyse pour le diabète et que je ne suis pas suivie et il y a des signes qui montrent que ce n'est pas top 2 chez top. J'ai beaucoup baissé en acuité visuelle ces 3-4 derniers mois. Sandrine est loin d'être un cas isolé. Comme elle, 700 000 personnes en affection de longue durée n'ont pas de médecin traitant. Le ministre de la Santé, François Braune, a récemment annoncé une mesure pour trouver une solution à ces patients en mal de médecin. J'ai lancé avec l'assurance maladie, j'ai demandé à la Sécu un grand plan. Tous ces patients, dans ce cas-là, vont être contactés individuellement par l'assurance maladie pour voir déjà s'ils voient un médecin régulièrement. S'ils n'en ont pas, on va leur trouver un médecin en lien avec les médecins des territoires, des solutions adaptées à chaque territoire. Mais c'est loin d'être une solution pour le syndicat des médecins généralistes qui déplore le manque de praticiens pour que le dispositif fonctionne. Ils peuvent toujours contacter les patients, ça oui, mais qui va les soigner si les collègues partent ? Quand les journées, au bout de 55 heures de travail par semaine, on n'en peut plus, on n'y arrive plus, on n'y arrive tout simplement plus. Quand nos organisations tombent parce qu'en surchauffe, ça ne peut pas durer comme ça. On a besoin de renforts. Donc là, il y a des choix politiques à faire et ce qui a été fait pour l'instant ne correspond pas aux besoins de santé publique. Face à la détresse de nombreux patients, des praticiens du CHR de Vierzon se sont portés volontaires pour proposer des consultations en plus de leur travail à l'hôpital. Alors, pourquoi vous venez nous voir aujourd'hui ? Pour une prise en charge parce que je n'ai plus de médecin. À 72 ans, Alain est en affection de longue durée suite à un cancer de la prostate. Alors, voir enfin un médecin est pour lui un vrai soulagement. Aujourd'hui, je vois un docteur, je suis rassuré. Pendant un an, je n'en avais pas. Mais si le centre est une véritable bénédiction pour bien des patients comme Alain, c'est aussi une pression supplémentaire pour les praticiens qui se rajoutent cette mission en plus de leur travail à l'hôpital. C'était déjà difficile avec la mission qu'on avait pour prendre en charge des patients hospitalisés. Mais cette fois-ci, faire de la médecine générale en plus, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour de moins en moins de généralistes. À l'inverse, le nombre de personnes en affection de longue durée et sans médecin ne cesse d'augmenter. 700 000 aujourd'hui, combien demain ? Et si vous souhaitez en savoir plus sur le manque de médecins généralistes et comment améliorer l'accès aux soins, je vous invite à regarder le replay de l'émission Santé en France, l'état d'urgence sur France.tv. Aujourd'hui, c'est la journée européenne des droits des patients. L'occasion rime de mieux connaître ces droits et de rencontrer des associations de patients. Oui, c'est une journée qui a été lancée par des citoyens et des associations. Et en France, il y a notamment France Assoc Santé dont on parle assez souvent ici qui va se mobiliser aujourd'hui et pendant plusieurs semaines, l'objectif, c'est de faire savoir aux patients, à leurs proches mais aussi à tout un chacun que oui, les patients ont bien des droits parce que pour les faire respecter, il faut déjà les connaître. Donc par exemple, ils vont parler d'accès égalitaire aux soins, des droits des personnes vulnérables ou encore du consentement lors des examens médicaux. Et pour parler de tout ça, il va y avoir des événements un peu partout en France, des expositions, des cafés débat et également beaucoup d'informations en ligne et d'échanges donc en ligne. Et donc si ça vous intéresse, pour toutes les informations, c'est sur france-assos-santé.org il y a une page qui est dédiée à cette journée européenne de vos droits en santé. Merci beaucoup. Et on va parler à présent d'une personne qui ne se sent franchement je crois pas concernée par la réforme des retraites. C'est l'info en plus. C'est le docteur Christian Chenet qui va recevoir les honneurs du Conseil de l'Ordre. Mais pourquoi donc ? Eh bien, à 101 ans, c'est le plus vieux médecin de France en exercice. Il a encore un peu moins de 500 patients qu'il suit. Pour certains, depuis près de 70 ans. Il est installé à Chevilly-la-Rue dans le Val-de-Marne depuis 1951. Il continue d'exercer sa passion avec amour. Et justement, quand on se demande quels sont les secrets de sa longévité, peut-être que ça situe là, au niveau de l'amour. Ça peut être fusionnel à 90 ans, même à 100 ans. 100 ans. Même à 100 ans. Moi, je te fais en début, on a 20 ans de différence. On est content d'avoir l'amour de sa femme. On marquait, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. On est suivi dans un reportage. C'est touchant. C'est touchant. Mais bravo, lui, en tout cas. Effectivement. Et son fils lui a pris sa retraite. Exactement. Il a oublié de dire qu'il a un fils médecin qui lui a mis la retraite et il voit son père encore faire des consultations. C'est la passion, ça. C'est vraiment incroyable. C'est la fin de l'actualité. On va passer à notre dossier consacré à la contraception. J'ai perturbé, apparemment, ma télé-spécataire. Ah oui, Marina, il y a beaucoup de questions là-dessus. Vous avez parlé d'un slip chauffant. Est-ce que vous pouvez expliquer à Nathan ce que c'est ? Eh bien, il faut attendre. Ça va venir. Attendez, sinon je... Ça va venir dans un instant. Pour l'instant, on va parler d'un des moyens emblématiques. C'est bien sûr la pilule qui a contribué à la libération sexuelle des femmes. Elle a été mise au point en 1956 par un biologiste américain. Mais l'on doit son idée à une féministe américaine. Minute Docteur nous raconte tout. C'est l'histoire d'un tout petit comprimé qui a changé la vie des femmes. La pilule contraceptive a vu le jour grâce au courage d'une américaine Margaret Sanger. Margaret naît en 1879 aux Etats-Unis dans une famille modeste d'origine irlandaise. Sixième d'une fratrie de 11 enfants. Oui, vous avez bien entendu 11 enfants. La jeune Margaret se forge très tôt une opinion. Il faut améliorer la condition féminine. Adulte, elle devient infirmière dans les quartiers pauvres de New York. Elle découvre alors les souffrances quotidiennes des femmes les plus démunies. Grossesse à répétition, avortement clandestin et ses conséquences dramatiques. Margaret est révoltée. Comment peut-on laisser les femmes vivre de telles souffrances ? Elle se met en tête de trouver une solution pour limiter les naissances. Mais en 1910, le sujet n'intéresse personne. À l'époque de l'Amérique puritaine, une loi interdit même la diffusion d'informations sur la reproduction. Qu'à cela ne tienne, Margaret se battra. L'infirmière brave tous les interdits pour informer les femmes, leur expliquer les techniques de contraception de l'époque. Mais elle veut aller plus loin et rêve d'un contraceptif oral qui pourrait libérer les femmes. Tenace, Margaret s'accroche à son idée et la soumets à un biologiste qui travaille sur la reproduction, le docteur Grégory Pinkus. L'idée fait mouche et quelques années plus tard, en 1956, le docteur Pinkus invente la pilule contraceptive. Elle sera commercialisée pour la première fois en 1960 aux Etats-Unis. Voilà, avec nous pour parler de la contraception des différents moyens qui existent, des problèmes éventuellement qui peuvent poser leur efficacité. Nous sommes avec le docteur Odile Bagot qui est gynécologue. Bonjour. Bonjour Marina. Auteure de mon guide de survie gynéco. Toutes les réponses aux questions et inquiétudes des femmes d'aujourd'hui et il y en a, c'est chez Marabou Poche. Pour témoigner avec nous, Julie Toubiana. Bonjour. Et Camille Hommon-Carnel, créatrice du site Je m'en bats le clito. Bonjour. Bonjour Marina. Vous serez, je ne sais pas, satisfaite ou pas, mais en tout cas étonnée de savoir qu'on a autant de questions sur la contraception féminine que masculine. Super. Voilà. On en attend encore beaucoup d'autres pendant l'émission Écrivez-nous 41555 par SMS allodocteur.fr et Twitter hashtag santé F5. Julie, vous avez aujourd'hui 35 ans, un enfant. Oui. La pilule, vous avez commencé à la prendre très jeune. J'ai commencé à la prendre très jeune. J'ai eu mes premières règles à 11 ans et j'ai commencé la pilule à 12 ans. À 12 ans, vous n'aviez pas de rapport ? Non, il n'y a pas de débat. Je n'avais pas de rapport sexuel à l'époque. Alors, qu'est-ce qui a décidé de vous donner la pilule à 12 ans et pourquoi ? C'est un gynécologue, donc le gynécologue que ma maman m'a emmenée voir. J'avais un petit kyste ovarien et donc on m'a prescrit la pilule comme une réponse, en fait, toute simple qui pouvait permettre de peut-être faire partir ce petit kyste que j'avais à l'ovaire. Et donc, je me souviens en plus très bien de, je ne sais pas pourquoi, de cette consultation. Le gynéco, en plus, nous explique que bon, comme ça, ça sera fait parce que je rentre quand même, j'arrive à l'adolescence. Donc, voilà, au moins, c'est fait. Ma mère est très contente aussi parce que c'est un acquis de haute lutte, la pilule. Donc, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous avez pu en donner votre avis ou pas du tout ? Non, j'étais une enfant. À 12 ans, évidemment, je n'ai pas donné mon avis. Et c'est vrai que par la suite, c'était un acquis. Tout le monde autour de moi, toutes les femmes que je côtoyais prenaient la pilule, ce n'est pas quelque chose qui a été remis en question. C'était normal, banal. C'était quelque chose qu'il fallait faire, un passage obligé, un petit peu comme ça. Et donc, j'ai vécu comme ça. J'ai grandi avec la pilule, finalement. On va parler des effets secondaires que vous avez eus. Mais aujourd'hui, on ferait la même chose. 12 ans, première règle. Bon, quiste ovarien, ce n'est même pas un argument. Mais voilà, on ne pose pas de questions. On met la pilule. Non, loin de la peur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se discute, effectivement. Donc, dans ce cas-là, on va dire que c'était le traitement du kiss de l'ovaire et ça aurait dû être un traitement temporaire, un peu davantage. Ensuite, quand une jeune femme arrive parce qu'elle a besoin d'une contraception, on discute. Il est vrai quand même que les recommandations, aujourd'hui, comme première contraception, ça reste la pilule en l'absence de contre-indications. Ensuite, on discute en fonction des demandes, en fonction de la tolérance, évidemment, des contre-indications. Mais une consultation de contraception, c'est une consultation qui doit être longue, qui doit prendre son temps. Et le choix de la contraception, c'est un partage entre le professionnel et la patiente. Donc, justement, effets secondaires, enfin, contre-indications, on va parler. Vous avez eu des effets secondaires assez bénins, mais casse-pieds. Oui, mais c'est vrai qu'y compris, j'ai mis longtemps avant de comprendre que les effets secondaires que je vivais au quotidien étaient liés à la pilule parce que, justement, je n'avais jamais eu ce type de consultation un peu longue. On m'avait mis sous pilule et puis après, tous les médecins que j'avais vus partaient du principe que je l'apprenais depuis tellement longtemps qu'il n'y avait pas nécessité de le rediscuter. Et alors, vous aviez quoi comme effets secondaires ? Alors, je me suis retrouvée avec des douleurs mammaires, des douleurs pendant les règles, des sécheresses vaginales. Je suis passée un petit peu par différentes étapes et j'avais essayé à un moment donné de l'anneau vaginal. C'était un peu pareil. J'ai pris 6 kilos en plus en changeant. J'avoue que ce n'était pas l'idéal. Plus qu'un effet secondaire sérieux puisque vous avez fait une flébite et une embolie pulmonaire. J'ai même fait deux flébites et une embolie pulmonaire. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était lié effectivement ma prise de la pilule. Prise de la pilule et en plus, vous êtes porteuse d'une mutation génétique qui favorise la survenue de flébite. Exactement, qu'on n'avait jamais recherchée. Ça s'appelle le facteur 5. Et du coup, un jackpot. J'avais tous les éléments réunis pour faire une embolie pulmonaire sans le savoir. Vous avez évoqué les contre-indications. Qu'est-ce qu'on recherche avant de mettre sous pilule ? Ça, c'est effectivement la contre-indication principale. La question à poser à une jeune femme qui vient demander une contraception, c'est est-ce que dans votre famille, quelqu'un a fait une flébite ou une embolie pulmonaire. Et dans ce cas-là, on va effectivement rechercher ce qu'on appelle une thrombophilie dont la plus fréquente est, comme chez vous, la mutation du facteur 5 de l'Aiden. Et dans ces cas-là, c'est une contre-indication à la pilule. Est-ce que le fait de fumer aujourd'hui, c'est une contre-indication ou pas ? Ce n'est pas une contre-indication absolue. En revanche, au-delà de 35 ans, plus de 10 cigarettes par jour, c'est une contre-indication absolue à la pilule. Parce que le risque donc de flébite, d'accident vasculaire. Plutôt d'accident vasculaire. C'est plutôt le risque vasculaire qui est lié, donc infarctus, accident vasculaire cérébral qui sera lié à la prise de pilule. Surtout si on a d'autres facteurs de risque. Parce que ces facteurs de risque vont se multiplier. Vous avez un surpoids, une hypertension, du cholestérol, du tabac et vous prenez la pilule, c'est explosif. D'accord. On a une question sur les adolescents. On nous demande quelle contraception privilégiée pour une ado qui commence sa vie sexuelle ? Est-ce que ça sera l'implant, la pilule, le patch ou le stérilet ? Vous avez dit pilule, c'est l'idéal ? Pilule dans un premier temps, sachant que sur le même plan que la pilule, on peut mettre éventuellement l'implant contraceptif parce que l'avantage de l'implant contraceptif, il est vrai qu'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de problème d'observance. Parce qu'une pilule, enfin une contraception, il faut qu'elle réunisse deux choses. Une bonne observance, c'est-à-dire pas d'oubli et puis une bonne tolérance. Ce sont les deux. Donc l'implant peut être proposé si la jeune fille dit « Moi, de toute façon, je suis tête en l'air, je n'arriverai pas à la prendre. » Le patch, c'est très cher. Il faut aussi regarder cette chose-là. Il faut regarder aussi si c'est remboursé, si c'est vraiment apporté des moyens de la jeune fille. Donc dans un premier temps, on a la pilule et ensuite, on peut éventuellement passer à un stérilet. Mais ça, c'est vraiment une question de choix. Ne pas oublier, une chose importante, c'est que la pilule, en dehors de son effet contraceptif, a aussi des bénéfices secondaires sur le cycle, sur les douleurs de règles, en particulier, ou sur l'abondance des règles. Et souvent, les jeunes filles ont des règles abondantes, irrégulières, des bénéfices secondaires sur la peau si on fait le bon choix de pilule. Donc il faut prendre tout ça en compte. Quelques chiffres. Chez les femmes de 15 à 49 ans, la pilule, c'est donc le contraceptif le plus utilisé dans notre pays, 36,5%, suivi du stérilet, 25,6%, le préservatif, 18,8% et l'implant, 4,3%. Et chez les plus de 30 ans, c'est le stérilet qui est aujourd'hui le premier moyen de contraception. Alors l'idée évidemment c'est que ça soit ce que vous avez dit, efficace, il y a une échelle. Quelques explications, Jimmy ? Oui, on appelle ça l'indice de Pearl ou Pearl, ça dépend de l'accent. Pearl, Pearl, Perle, à la française. Demandez à Odile. Indice de Pearl. En fait, c'est un indicateur théorique. Ça, c'est ce qu'on a fait notamment dans des études où on va prendre les différents moyens de contraception. L'implant, le stérilet, la pilule et puis les moyens dits naturels. Et on va prendre des couples qu'on va suivre pendant un an et on va observer combien de grossesses vont survenir chez 100 couples. Et donc on va regarder par exemple que dans l'implant, le stérilet ou la pilule, il y a très peu de grossesses qui vont apparaître. 0,05, 0,2, 0,3. Même chose pour le stérilet. Pour le préservatif, on va avoir deux naissances pour 100 personnes qui vont être exposées à ça. Le problème des moyens naturels c'est que là vous vous rendez compte que l'indice de Pearl va forcément augmenter. On est entre 1 et 9 et pour ce qui concerne les spermicides, on est à 18. Et tout à l'heure vous en parliez on sait qu'on a l'efficacité théorique et puis dans la pratique et on sait par exemple que la pilule contraceptive il faut la prendre à heure fixe tous les jours sans l'oublier ce qui fait que cet indice théorique quand on le compare à la vraie vie l'indice de la pilule passe de 0,3 à 8 donc ce moyen il est efficace encore faut-il bien le prendre donc la meilleure contraception c'est celle que vous avez décidé de prendre de choisir. Camille je vous ai vu sourire Oui j'ai souri Oui je vous ai vu sourire Pourquoi vous avez souri ? Moi je souris parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'amusent et je trouve que finalement c'est hyper important que là tous les deux vous ayez ramené ça au choix parce qu'on entend on parle de statistiques mais il y a très peu de professionnels de la santé sexuelle et quand j'en parle autour de moi et avec ma communauté qui ont pris le temps de nous expliquer que c'était une question de choix et qu'on va très vite dans des statistiques et je trouve que c'est important donc vos mots font du bien c'est pour ça que je souris j'étais contente d'entendre tout ça On a su ce témoignage grâce à la pilule j'ai pu vivre une vie libre et indépendante dès 65 c'est vrai qu'aujourd'hui la pilule est très décriée que beaucoup de jeunes femmes ne veulent pas d'hormones ni rien on ne peut pas oublier que ça a été une libération inimaginable il suffit de lire quelques livres des femmes de cette génération pour savoir à quel point tout d'un coup la vie libre devenait possible pour les femmes et il n'y avait pas de problème d'intolérance à la pilule quand on était jeunes il y en avait trois sur le marché et on supportait toutes superbement bien la pilule on a pas mal de questions quand même sur les effets secondaires on nous demande est-ce que vous pouvez expliquer si la pilule est dangereuse pour les seins une fois pour toutes s'il vous plaît une fois pour toutes et bien il n'y a pas de problème en fait c'est pas moi qui vais vous l'expliquer c'est Marc Espier qui est épidémiologiste en particulier spécialiste du sein qui a refait une grande étude très récemment qui vient de sortir qui montre que le risque de cancer du sein sous pilule est effectivement un peu augmenté avec la pilule oestroprogestative si on la prend au-delà de 40 ans mais au-delà de l'âge de 40 ans oui pas une durée de 40 ans au-delà de l'âge de 40 ans oui merci effectivement au-delà de l'âge de 40 ans donc dans la période avant la ménopause on a une augmentation de l'incidence du cancer du sein mais quand on reprend vraiment les études et qu'on garde celles qui sont vraiment bien faites on n'augmente pas ce risque de cancer du sein ne pas oublier qu'on va diminuer le risque de cancer de l'ovaire le risque de cancer de l'endomètre avec la pilule c'est ça qu'on oublie effectivement de citer on évoquait les remboursements parmi tous ces moyens qui existent il y a certains qui sont pris en charge par la sécurité sociale d'autre part donc on va parler quand même de la contraception parce que c'est quand même important oui absolument et là ce sont les chiffres fournis donc par la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale tout d'abord on va parler pour les plus de 26 ans parce qu'il y a une différence en fonction de l'âge et c'est vrai qu'il y a une différence de prix assez conséquente en fonction du moyen de contraception que vous allez choisir et ça peut influencer aussi le choix des patientes donc regardez pour les pilules contraceptives qu'on appelle de deuxième génération et bien là elles coûtent assez peu cher 1 à 3 euros et en général les patientes en fait n'ont rien à payer puisque la sécurité sociale les rembourse bien la mutuelle également en revanche et ça c'est le cas depuis 2013 et bien les pilules de troisième et quatrième génération et bien elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et ça coûte tout de même de 10 à 15 euros par mois en moyenne en revanche il faut bien se renseigner auprès de votre mutuelle parce qu'il y a de plus en plus de forfaits contraceptions qui peuvent monter jusqu'à 100 200 euros par an pour justement ces pilules non remboursées par la sécurité sociale et c'est pareil donc pour les patchs contraceptifs et les anneaux vaginaux où là on monte à un budget environ de 15 euros par mois et ça n'est pas pris en charge vous interrompt une minute mais restez surtout où vous êtes parce qu'on nous demande justement pourquoi ces dernières générations sont mal remboursées est-ce qu'elles sont moins nocives pour la santé que les premières générations question qu'on peut se poser ça vient de ce fameux scandale des pilules de troisième génération donc l'hiver 2012-2013 ou en particulier avec la dite Diane 35 il y a eu des accidents vasculaires qui ont été sévères et quand même de manière surprenante ça n'a pas été d'interdire ces pilules mais dire on ne va plus les rembourser il y a un petit paradoxe qu'on a eu du mal à comprendre ces pilules en fait augmentent un petit peu le risque thrombo-abolique veineux il faut savoir que cette augmentation de risque c'est surtout les 6 premiers mois d'utilisation qu'après on revient à un risque normal mais ces pilules aussi un certain nombre ont un petit bénéfice cosmétique c'est-à-dire que le progestatif qui est dedans va lutter contre l'équilibre hormonal qui donne un petit peu d'acné et ça c'était quand même leur avantage je vais ajouter un point pour que je ne repasse la parole à Rime oui non mais effectivement je trouve que c'est vrai que le fait qu'elle n'ait pas été retirée enfin moi typiquement je suis exactement de cette génération de pilules là qui fait que j'ai fait mon emboli dans la foulée et c'est vrai que enfin il n'y a rien qui a été retiré et moi ça a beaucoup joué sur ma relation de confiance avec la pilule sans compter qu'après je suis tombée enceinte sous pilule c'est compliqué à comprendre ça on entend bien effectivement ce que dit le bagot d'autres dispositifs qui sont mieux pris en charge Rime ? Oui alors ce sont les stérilets qui sont appelés aussi dispositifs intra-utérins vous avez ceux qui sont au cuivre qui coûtent 30 euros et puis les dispositifs hormonaux où là on compte 96 euros c'est bien remboursé puisque pris en charge à 65% par l'assurance maladie la mutuelle en général complète et ce qui est important c'est que pour tous ces dispositifs pensez à bien en parler à votre gynécologue ou à votre médecin parce que si pour vous le budget ça change 10-15 euros par mois c'est important aussi dans le choix votre gynécologue ou votre sage-femme parce que le gynécologue il est déjà médecin mais c'est une petite précision de gros progrès ont été faits en termes d'accès à la contraception pour les plus jeunes Rime ? Oui alors c'est pour les moins de 26 ans regardez voici ce qui est désormais remboursé sans avance de frais donc ça veut dire que vous n'avez rien à payer au moment où vous l'achetez donc il y a la pilule de deuxième génération dont on parlait également le stérilet l'implant et certains préservatifs notamment de la marque Eden et sortez couvert ensuite vous avez également un rendez-vous gratuit le premier rendez-vous qui doit prendre un certain temps pour pouvoir discuter avec votre gynécologue ou votre sage-femme et ensuite une consultation par an qui est également prise en charge et puis la pilule de lendemain qui en plus depuis janvier est prise en charge pour tout le monde merci beaucoup pour toutes ces précisions Rime on va parler des méthodes naturelles puisque c'est ce que vous avez adopté aujourd'hui on va parler également de contraception masculine est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'endoswitch c'est cet anneau de contraception masculine inventé par un bordelais en 2016 il est en cours de certification en tant que dispositif médical il n'est pas officiellement en vente mais il séduit déjà des adeptes est-il connu du grand public comment fonctionne-t-il et quand sera-t-il mis sur le marché les réponses c'est avec Safar Baroud Marc Lavastro et Sibyl de Barthez à votre avis qu'est-ce que c'est cet objet ? c'est un bracelet c'est anti-stress anti-stress ? oui non je pense pas c'est un objet sexuel un pneu un pneu ? c'est un moyen de contraception ? pour homme ? ça se met autour des roubignoles si c'est pas douloureux oui après tout pourquoi pas vous seriez prêt à essayer ? non si certains restent sceptiques face à cet anneau de contraception d'autres se sont laissés tenter Nicolas est passé à l'anneau il y a 6 mois un moyen de contraception qui convient parfaitement à ce jeune couple au début on le sent c'est vrai qu'on le sent et puis en fait très vite on finit par l'oublier et en fait à force ça devient je ne saurais pas dire si je l'ai ou si je ne l'ai pas en ce moment même il faut le porter 15h par jour donc en fait c'est du le matin quand je me lève je le mets le soir quand je me couche je l'enlève tout simplement un dispositif qui permet pour la première fois à Muriel de ne plus être en charge de sa contraception le fait que je ne me contracepte pas mais que ce soit Nicolas qui se contracepte c'est toujours un étonnement pour l'ensemble de mes proches et puis après vient la curiosité d'en savoir plus sur cette méthode là grâce aux précieux anneaux le nombre de spermatozoïdes de Nicolas est passé de 30 millions à 1 million par millilitre d'éjaculat et voilà pourquoi lorsque le pénis et la peau du scrotum sont insérés dans l'anneau celui-ci va faire remonter les testicules dans le pubis bien au chaud à 37 degrés une température à laquelle la spermatogénèse n'est plus possible mais qu'en pensent les spécialistes ça peut être effectivement un dispositif intéressant de toute façon on a des études sur l'hyperthermie les patients en ont envie c'est quelque chose qui est réversible qui est relativement écologique qui n'utilise pas d'hormones donc c'est dans l'air du temps le problème aujourd'hui de ce dispositif c'est qu'il n'est pas certifié aux normes européennes et voilà tout le problème sans cette certification l'anneau n'est pas considéré comme un dispositif médical et ne peut pas être vendu du moins officiellement depuis un peu plus d'un an Maxime Labry l'inventeur de l'Androswitch travaille sur son homologation avec l'aide d'une coopérative dédiée à la contraception masculine il faut faire deux choses qui sont complémentaires la première c'est un dossier réglementaire sur la sécurité en tant que fabrication du dispositif pour que ce soit le plus propre et le plus tracé possible et ça se comprend tout à fait et la seconde partie du dossier est une approche plus scientifique et plus clinique et pour ça il va falloir trouver de l'argent entre 700 000 et 1 million d'euros nécessaires pour financer ces essais cliniques pour y parvenir rien de tel qu'un peu de visibilité sur la scène de la maroquinerie les Psychotic Monks donnent un concert deux des membres du groupe portent le fameux anneau celui-ci s'est même invité sur la pochette de leur album l'idée c'est d'essayer de sensibiliser les gens au fait que ce soit très très simple à mettre à porter et qu'on peut faire après n'importe quoi même un concert en portant l'anneau côté barre un stand dédié à l'anneau et au slip chauffant a même été installé de quoi donner envie de rejoindre la communauté de l'anneau Et pour être complet sur ces méthodes masculines Jimmy, un mot quand même sur la vasectomie qui est quand même la méthode très efficace Exactement vous me rendrez l'anneau juste après la fin de l'émission Bien sûr je me rends l'anneau mais pas à vous c'est quelqu'un d'autre dont je ne citerai pas le nom qui me l'a donné Très bien on le salue effectivement Alors effectivement la vasectomie c'est peut-être le moyen le plus efficace en termes de statistiques je vous fais un petit rappel anatomique très rapide vous avez le testicule qui est juste ici vous avez ces structures qu'on appelle l'épididyme c'est le réservoir on va couper ce qu'on appelle le canal déférent qui est ce canal juste ici pour empêcher que les spermatozoïdes au moment de l'éjaculation ne remontent et fassent une possible grossesse je vous rappelle que cette vasectomie n'empêche pas l'éjaculation puisque le sperme est produit au niveau des vésicules séminales et de la prostate donc une vasectomie n'empêche pas les rapports sexuels n'empêche pas d'avoir un orgasme et n'empêche pas non plus d'éjaculer la seule chose c'est que dans l'éjaculat il n'y aura plus de spermatozoïdes qui auraient été bloqués juste ici dans l'épidémie coincé tout au chaud des gestes en hausse puisqu'on était à 2000 par an en 2010 23 000 l'an dernier un autre chiffre intéressant la contraception masculine c'est 15% des usages en France 53% en Espagne 37% aux Etats-Unis comment on explique ça ? on n'est pas en France c'est pas notre truc ? parce qu'en fait je pense qu'il y a aussi une notion culturelle par rapport à ça il y a habituellement l'Espagne c'est un peu à part mais il y a quand même un gradient nord-sud les pays scandinaves les anglo-saxons ça ne leur pose pas de problème je crois que plus on est méditerranéen plus on a une petite confusion entre la virilité et la fertilité c'est pas du tout la même chose c'est bien séparé autant une femme si on lui annonce qu'elle est infertile qu'elle est stérile elle va être très triste mais elle ne se sentira pas moins femme pour autant pour un homme je le vois quand on rend un résultat par exemple de spermogramme qui n'est pas bon à un couple l'homme quand on lui dit écoutez vous êtes infertile il en prend vraiment un coup aussi pour sa virilité et je pense que ça c'est très culturel Julie vous avez opté pour une méthode naturelle pourquoi quand il a fallu arrêter de toute façon la pilule le stérilet vous n'en vouliez pas ? alors non je ne voulais pas de quelque chose que je ne puisse pas enlever moi-même ça m'angoissait beaucoup donc là c'est de l'ordre psychologique j'avoue les médecins le comprenaient ça ou pas ? pas vraiment c'est à dire qu'on m'a d'abord prescrit une pilule qu'on prend en continu qui coupe les règles et en fait j'ai réalisé à ce moment-là que je ne savais pas comment fonctionnait mon corps naturellement c'était une inconnue je suis tombée enceinte sous pilule malgré tout et après ça je me suis dit qu'il était peut-être temps que je m'intéresse vraiment à la question et j'ai voulu arrêter les méthodes hormonales parce que j'avais eu la pilule j'avais eu l'anneau le stérilet ne m'intéressait pas outre mesure et c'est vrai que j'ai eu un problème c'est à dire que tous les médecins que je voyais j'en ai consulté plusieurs me disaient non mais il faut prendre la pilule vous ne pouvez pas rester comme ça quand j'évoquais des méthodes naturelles c'était pareil on me disait non mais ces trucs-là non il ne faut pas et j'ai vraiment eu des grands moments de désespoir ou même je rentrais parfois en pleurant des consultations en me disant mais qu'est-ce que je vais faire et vous avez opté pour la méthode des températures et j'ai opté pour une méthode des températures alors concrètement je ne suis pas du tout une professionnelle donc j'ai opté pour un petit boîtier qu'on m'a proposé qui s'appelle Lady Compe et avec ça la température du corps fluctue au fur et à mesure du cycle et l'idée ce n'est pas du tout de prévoir l'ovulation l'idée c'est simplement d'observer comment le cycle fluctue à quel moment on rentre en période de fertilité ce qui fait que j'ai beaucoup de jours rouges donc fertiles et après je repère les jours et ça me va bien et les jours rouges j'utilise des méthodes barrières comme le préservatif Camille on nous dit Juliette nous dit les hommes sont fertiles tous les jours de l'année pas les femmes est-ce que ce n'est pas eux pour une contraception Nora est-ce que les hommes sont assez disciplinés pour assumer seule la contraception masculine je crois qu'il faut que vous nous parliez maintenant j'arrive Marina j'arrive et ensemble on va rêver et je trouve que c'est nécessaire parce que figurez-vous que quand j'ai posé la question à ma communauté qui est majoritairement composée de femmes si elles étaient satisfaites des moyens de contraception existants 73% m'ont répondu que non et je trouve que c'est beaucoup 73% alors oui j'ose encore rêver d'une histoire contraceptive qui s'écrit encore avec des grandes avancées pourquoi pas un jour une diversité à ne plus savoir comment faire et vous vouliez nous parler de la charge contraceptive on connaît bien la charge mentale mais c'est le tiroir d'en dessous Exactement donc la charge mentale c'est la commode et il y a tout un tas de tiroirs dont la charge contraceptive et lorsqu'on aborde le sujet de la charge contraceptive il faut la présenter en deux temps qui est-ce qui paye le contraceptif et ensuite qui est-ce qui prend le contraceptif et en effet dans la majorité des couples hétérosexuels ce sont les femmes qui cumulent les deux étant donné que la pilule contraceptive et le stérilet font partie des deux contraceptifs qu'on utilise le plus en général on les prend et on les achète aussi la charge contraceptive c'est quoi ? je vais prendre l'exemple de la pilule c'est le fait de se dire il faut que je prévois un budget si jamais ma pilule n'est pas remboursée il faut qu'on se dise oh là là il faut que je prévois le réveil l'alarme pas trop tôt pas trop tard pour être sûr de vraiment la prendre c'est le fait de se dire il faut que je gère les remboursements les ordonnances les rappels il faut que je gère le fait de l'avoir tout le temps sur moi même quand je pars en vacances il faut gérer les retards vous voyez je suis déjà fatiguée c'est l'angoisse il faut gérer les retards il faut gérer tout ça il faut surtout gérer cette épée d'amoclès qu'on a presque constamment au dessus de la tête en se disant mais en fait même avec la pilule je peux tomber enceinte et d'avance c'est quelque chose qui m'angoisse et que je n'ai pas forcément envie de gérer votre imagination vous a quand même mené à adopter une autre grille de lecture un peu plus équitable un petit peu plus équitable toujours faire preuve d'imagination marine et en effet si j'aborde le sujet autrement et si je déplace le curseur en me basant sur quelque chose de plus scientifique et que je vulgarise il s'avère que je suis fertile maximum 5 jours dans le mois tandis que tous les hommes avec qui j'ai couché eux étaient fertiles 365 jours par an les autres aussi d'ailleurs même ceux avec qui vous n'avez pas couché tous donc s'il vous plaît si je raisonne 2 minutes autant je sais que j'ai fait elle que les maths ne font pas du tout partie de ma zone de génie mais je pense qu'on est à peu près tous et toutes d'accord autour de cette table pour se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour se dire que en fait c'était à vous de prendre la pilule étant donné que vous pouvez procréer tout le temps je reviens donc à mon rêve du moins aux prémices de ce rêve avec mon petit brouillon et j'ose réfléchir à un monde où pourquoi pas les hommes vont prendre la pilule contraceptive la pilule contraceptive pourquoi pas tous les jours et partant de cette utopie je me suis dit bon bah on va poser la question et j'ai demandé à ma communauté voilà chère personne étant dans une relation et dans un couple hétérosexuel si votre mec prenait la pilule est-ce que vous lui feriez confiance ? les résultats ne sont pas très 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 étonnants ça fait mal 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 47% des personnes m'ont dit non 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 pourquoi donc on va découvrir ensemble les résultats la première personne je ne fais confiance à personne d'autre que moi pour prendre soin de moi bon ça c'est bien ça on comprend il oublierait si je ne lui rappelait pas c'est son certitude la crainte qu'il le prenne à la légère car les conséquences d'un oubli ne sont pas dans son corps à lui il n'arrête déjà pas à savoir s'il a pris un doliprane ou pas il voudrait d'autres enfants pas moi ça ne supprimerait pas la charge mentale trop peur de l'oubli et enfin le combo gagnant celle-ci m'a quand même bien fait rigoler je pense qu'on va être beaucoup à se reconnaître parce qu'il n'arrive déjà pas à mettre ses chaussettes par deux dans le bac à leur châle mais si il les a mises mais il n'en sort qu'une c'est pas gentil en fait on se concentre voilà donc je trouve quand même qu'on n'est pas rendu qu'on n'est pas rendu bon des bonnes nouvelles quand même pour finir oui je vais essayer quand même de finir sur une bonne nouvelle et la bonne nouvelle c'est que depuis plusieurs années on sort petit à petit de mon rêve et de mon utopie et la pilule masculine est en train de se développer mais vous comprenez bien elle a été stoppée cette pilule pourquoi ? parce qu'il y avait trop d'effets secondaires et du moins trop lourds ah pardon et ensuite elle est revenue mais cette fois-ci sans effets secondaires parce que c'est vrai que pour la pilule féminine on s'est vachement posé ces questions-là oui mais c'est exactement ça je me disais mais vraiment mais quels effets secondaires et c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on a pu supprimer ? ça ne fait pas partie des interrogations et enfin la vraie question parce que je trouve que c'est quand même ça l'information cette pilule contraceptive masculine serait efficace à 99% monsieur vous savez ce qu'il vous reste à faire vous avez un commentaire Timmy ? je suis le seul en représentant d'un jour vous seriez d'accord pour assumer la contraception de votre couple ? non je pense pas parce qu'en fait si je foire la responsabilité c'est sur ma partenaire en fait en réalité et c'est elle qui va subir les conséquences physiques hormonales même si l'homme il doit être là mais il peut toujours se barrer en réalité et c'est la femme qui va subir tout donc c'est injuste comme discours non c'est honnête en revanche mais à l'inverse la vasectomie pourquoi pas en fait comme dites on est un homme pour autant avec une vasectomie donc ça oui ça pourrait être envisageable justement on nous demandait si elle était réversible éventuellement la vasectomie est-ce qu'on peut reperméabiliser ça dépend de l'habileté du chirurgien en fait reperméabiliser un canal déférent ça marche une fois sur deux il ne faut pas la prendre comme une contraception réversible c'est une contraception définitive avoir une vie avec des trois enfants etc et puis ensuite changer un moment de partenaire la partenaire veut un autre enfant ça arrive et au pire on peut faire une XI c'est-à-dire qu'on prélève un spermatozoïde dans le testicule et on fait une FIV mais c'est un petit peu lourd c'est pas le but de la méthode le but de la méthode c'est que c'est a priori définitif d'accord alors si on continue à rêver il y a Sophie qui nous dit est-ce qu'on sait quand la pilule contraceptive masculine sera mise sur le marché est-ce que c'est possible ? pour l'instant il y a des études préliminaires aux Etats-Unis mais c'est pas prêt à mon avis de traverser l'Atlantique qu'on n'y est pas encore et il y a beaucoup de freins d'ordre plus psychologique effectivement pas seulement médicaux ceci dit je ne sais pas enfin à titre perso je serais hyper favorable non plus c'est vrai ? pourquoi ? parce que moi j'ai eu énormément d'effets secondaires dont j'ai souffert en fait je ne vois pas pourquoi c'est-à-dire que je trouve ça très fort de la part de la communauté médicale d'imposer tout ça aux femmes y compris moi clairement j'ai redécouvert ma sexualité et ma libido en arrêtant la pilule c'est pas la communauté médicale qui a imposé ça aux femmes c'est les femmes qui se sont battues pour obtenir alors je suis totalement d'accord et franchement merci parce que c'est une avancée extraordinaire dans la vie des femmes j'en suis totalement consciente je dis juste que définitivement j'ai cumulé et je n'ai pas eu de bol mais on ne va pas se mentir en boli, grossesse j'ai tout fait quoi mais je ne suis pas sûre de vouloir imposer y compris les petits désagréments que ça implique en termes d'effets secondaires à des hommes et j'avoue que moi personnellement je suis heureuse d'avoir trouvé une méthode qui me permet de suivre ma fertilité fémininellement et d'organiser ma vie sexuelle en conséquence mais vous n'avez pas de contre-indication au pire d'avoir un deuxième enfant si jamais ça arrivait j'espère en avoir un non non ce que je veux dire c'est que les méthodes naturelles ne peuvent pas être données à des femmes qui ne peuvent pas médicalement avoir un deuxième enfant il y a quand même un risque malgré tout d'avoir une grossesse tout à fait quand on regarde les fameux indices de Pearl et bien les méthodes naturelles ont effectivement un indice de Pearl qui est moins bon mais ça dépend aussi de comment on l'applique et de l'accompagnement qu'il y a avec parce que moi encore une fois je me suis heurtée avec tellement de barrières on me disait d'oublier et je n'étais pas du tout accompagnée dans cette démarche là que finalement j'ai dû le faire toute seule et si j'avais été accompagnée effectivement ça aurait été merci beaucoup en tout cas tous les trois d'être venus je rappelle votre livre docteur Odile Bago mon guide de survie gynéco chez Marabout Poche un petit appel à témoins Rima oui si vous habitez dans un désert médical et bien venez expliquez nous les solutions que vous avez trouvées en nous envoyant un témoignage en vidéo au 06 60 95 81 85 et une vive voix présent de retour avec le SAMU de Clermont-Ferrand l'équipe aujourd'hui va intervenir pour un homme de 57 ans qui craint d'être victime d'un nouvel avarctus reportage Laurence Ketterer de Nîmo un homme ressent une forte douleur dans la poitrine il vient juste de sortir de l'hôpital après avoir fait un infarctus c'est vraiment une urgence vitale et fonctionnelle une équipe du SAMU part à son secours à l'autre bout du département bonjour je suis médecin du SAMU vous êtes sorti ce matin c'est ça de cardio ? je suis sorti je suis arrivé là à midi et là directement ça a refait la douleur et bien ça me fait une oppression là et qui me traverse la cage thoracique est-ce que c'est la même douleur que celle qui vous a amené à l'hôpital la première fois ? non parce que là par contre dans le bras droit je ne ressens rien la première fois c'est dans le bras gauche la première fois le bras gauche c'est là que j'ai détecté j'ai dit ça un infarctus je suis en train de faire il y a une semaine une artère du coeur de Laurent s'est bouchée et a provoqué un infarctus à l'hôpital on lui a posé un stent un petit ressort qui a permis de rétablir la circulation sanguine un acte chirurgical qui peut entraîner des complications parfois les stents ils ont tendance à se reboucher parce que c'est quand même un corps étranger donc c'est une réaction un petit peu comme de rejet et quelques jours après la pose du stent c'est une période un peu à risque c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ces douleurs thoraciques c'est pour ça que vous avez bien fait d'appeler donc on va vous faire un petit électrocardiogramme vous avez dû n'avoir pas mal en cardiologie donc on va réenregistrer le coeur je suis dégouté pour découvrir si Laurent est en train de faire un infarctus le docteur Ezzac va procéder par étapes elle vérifie d'abord l'activité électrique du coeur l'électrocardiogramme est rassurant d'accord c'est déjà ça par contre on va quand même faire le petit test sous la langue ce test va permettre de savoir si l'artère de Laurent est en train de se reboucher pour ça la médecin vaporise un spray à effet immédiat qui va dilater ses artères coronaires est-ce que ça fait effet ? on dirait alors c'est bien parce que ça va vous soulager et ça veut dire que la douleur vient bien d'une petite souffrance du coeur donc ça veut dire qu'on va vous ramener avec nous pour aller en cardiologie grâce au spray Laurent a moins mal à la poitrine mais l'effet de ce médicament ne dure que quelques minutes et ne permet pas de déboucher l'artère s'il fait vraiment un infarctus seule une intervention à l'hôpital permettra de le sauver vous les avez pris à midi monsieur vous... non je vais lui faire du coup je vais pas le faire je vais pas le faire de passer à la pharmacie c'était parfait et bah du coup on veut bien qu'on fasse 250 d'aspégi la médecin prescrit un médicament à base d'aspirine pour fluidifier le sang elle veut éviter la formation d'un caillot Laurent de son côté ne semble pas vraiment prendre la mesure de la situation par contre non il faut vraiment faire zéro effort d'accord ? et là on fait faire zéro effort au patient parce que chaque effort va demander un effort à son coeur et du coup ça peut aggraver l'infarctus attendez 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 hop il va prendre son sac pour aller là-bas parce que moi je vais pas y aller vous voulez qu'on prenne quelques affaires ? si le sac est prêt son sac est prêt et bien et bien regardez j'ai la réponse en direct allo ? oui parfait et bien on y va merci on part directement en cardiologie au soin intensif de cardiologie où vous étiez peut-être pas la même chambre mais le même service un dernier bisou avant le départ si tu reviens pas tout de suite bah tu reviendras mais si vous allez revenir ça va bien se passer le docteur Isaac se veut rassurante au revoir madame bonne journée au revoir merci mais si l'artère de Laurent est bouchée son coeur risque de s'arrêter il faut rapidement le transporter à l'hôpital j'ai envie de l'enfermanente parce que même si là ce patient il va bien il peut y avoir une complication donc même si là on est dans une atmosphère détendue on a toujours un oeil sur le scope on vérifie qu'il n'y ait pas de troubles du rythme on regarde toujours son teint voir comment il est s'il se met à se crisper à palir à se sentir mal et bah là il va falloir agir notre travail c'est d'être prêt à anticiper ça on est bien tourné oui bah regardez on tourne et on est en cardiologie super on fait super là vous allez aller en chambre ils vont faire une échographie une prise de sang mais le CG il donne il ne donne pas signe que c'est vraiment bouché donc on a le temps de comprendre ce qui se passe aux urgences la prise de sang ne montrera pas de nouvel infarctus les douleurs à la poitrine que ressentait Laurent étaient en réalité des douleurs musculaires 24 heures de surveillance plus tard il a pu rentrer chez lui pas le temps de souffler pour l'équipe du SAMU un accident domestique vient de se produire la voiture repart en trombe le docteur Isaac est très tendu si on fait de la DRAE quentin c'est de la 1 dans 10 là on part sur une intervention qui est assez grave on part sur une petite fille de 5 ans qui s'est pris une bétonnière sur le ventre et d'après le régulateur elle a des signes de gravité clinique déjà le poids de la bétonnière mais elle serait sûrement très pâle en sueur donc probablement que c'est une petite qui est en choc hémorragique donc c'est une urgence vraiment vitale là c'est ça peut être catastrophique alors que l'ambulance fonce à travers la ville la médecin anticipe elle calcule avec l'infirmier toutes les doses des médicaments dont elle pourrait avoir besoin la médecin fait son possible pour parer à une situation difficile mais c'est seulement sur place qu'elle découvrira l'ampleur des blessures de l'enfant Voilà, nous poursuivrons ce reportage demain demain on parlera schizophrénie on essaiera justement aussi de mettre à mal certaines idées reçues sur la schizophrénie on parlera prise en charge dans l'actu On parlera des centaines de fesses fermées à cause du plafonnement de la rémunération des médecins intérimaires et on aura un médecin représentant justement des médecins remplaçants qu'on appelle des mercenaires On ne va pas arranger la situation de la santé en France Passez une excellente après-midi on se retrouve bien sûr demain Au revoir Sous-titrage ST' 501